C'est l'histoire de Julienne, une petite souris des champs qui habitait une prairie terre de verte où l'on entendait les sons les plus mélodieux. Cette petite souris avait de l'oreille. L'après-midi, allongée dans l'après-midi, elle écoutait les sons de la journée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Plus loin de c'est là, il y avait une petite fille qui s'appelait Clara et qui entendit parler de la harpe magique. Elle se dit alors, une harpe magique, mais voilà ce qu'il me faut. Alors Clara arriva à la ville, elle demanda, où se trouve la harpe magique ? Clara trouva la harpe magique, Clara acheta la harpe magique et Clara était très, très heureuse. Et elle rentra chez elle, la grande harpe magique, dans les bras. Et seulement, encore une fois, Julienne, elle apparut de nouveau sur le seuil de sa porte. Clara, chercha, tourne-nous. Musique 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 Je vois la perçue de Julienne, de papa. Elle a l'air senti. Ce n'est pas une l'air magique. C'est une souris magique. C'est une souris magique. Et alors? Julienne et Clara. Non, père David. Elle s'aimait devant vous. Parce que du coup, Clara chantait. Et Julienne jouait de la harpe. Et on va, on est très très loin, applaudir Clara et sa petite souris. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.